Oui, Romane, oui, oui. Non, non, je viens de finir. Je vais être un peu en retard. Non, ça y est, j'ai terminé. Je pars maintenant. Bisous. Zut, la chemise. Ah non, ma chienne. Chut, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que ça va ? Mais c'est vrai, tu es sûre ? Tu n'es pas blessée ? Non, 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 non. Est-ce que tu te sens bien ? Ça va, je t'assure. Et cette robe, elle sort d'où ? Il faut que tu me trouves des vêtements décents avant qu'on me voie habillée comme ça. Je vais surtout appeler la police pour les prévenir que tu as refait surface, oui ? Non. Comment ça ? Non, il faut leur dire. Les pauvres, ils ont fouillé tout le bassin de Péderesuela et ils veulent draguer tous ceux du pays. Ils ont même prévu de diffuser ta photo à la télé. Non, non, surtout pas la police, non. On doit les avertir. Paula, repose ce combiné. Et explique-moi à quoi rime tout ce remue-ménage. Tu es un peu gonflée de me poser cette question. Je vais au moins passer un coup de fil à Madame Carmen pour lui dire que tu es avec moi. Attends une minute. Carmen pensait que j'étais... Parce que tu ne l'as pas eu ? Mais je l'appelle immédiatement pour l'avertir que tu en as. Pourquoi voulais-tu que je l'appelle ? Je ne savais même pas qu'on me recherchait. En plus, je ne peux pas aller chez elle dans cette tenue. Imagine un peu que je croise un voisin. Et on peut savoir ce qui s'est passé ? Ben... J'aimerais bien te répondre, mais le fait est que... j'en ai pas la moindre idée. Dans un sens, c'est pas étonnant. Avec la cuite que tu devais tenir. Non, 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 c'est pas à vous que je disais ça. C'est à quelqu'un d'autre, Madame Carmen. J'ai... J'ai une nouvelle très importante à vous avancer. Come on now, everybody dance, because we need just a little gold for hand. Put all your fat in yourself, sweat your shirt and start the game. Uno, deux, tres, one. Everybody, just fall, me, let's dance. No pain, let's go. Uno, deux. Oh, je ne sais pas. Mira. Uno, deux. Uno, deux, tres, one. Let's get it. You got it. Come on, baby, everybody. Uno, deux, tres. Let's go. Come on now, everybody dance, because we need just a little gold for hand. Put all your fat in yourself, sweat your shirt and start the game. Aucun élève sélectionné. Quelqu'un peut m'expliquer cette pérésina ? Non. Parce que nous avons tous donné le meilleur de nous-mêmes. Pas de salade, hein ? Vous n'avez fait preuve ni de ténacité, ni de passion, ni d'abnégation, ni d'un minimum d'implication. Vous avez été nus. Inutile d'en remettre une couche, on l'a compris. À ta place, j'éviterai de la ramener. Toi qui n'as même pas eu la décence de te présenter. J'ai dû régler un problème personnel. Oh, mais c'est vous tous qui êtes mon problème personnel. Il est hors de question que je travaille avec des gens qui ne veulent pas lutter. Est-ce que c'est clair ? Moi, je crois que les professeurs aussi devraient se remettre en cause. Oh, mais c'est qu'ils parlent. C'est curieux comme on retrouve la voix dès qu'il s'agit de revendiquer, hein ? C'est un peu facile de nous tomber dessus. Et vous aussi, vous avez une part de responsabilité. Ouais, c'est vrai, la raison. C'est clair. C'est vous qui nous formez. Silence ! C'est vous et vous seuls qui écrivez l'histoire de cette école. Et ces mauvais chapitres en particulier. D'accord, mais l'accident pendant les épreuves, c'est quand même pas notre faute, si ? Elle a raison. Non, il est imputable à personne. Un accident, comme son nom l'indique, est un événement qu'on ne peut prévoir. C'est pas une définition du dictionnaire que je voulais, c'est une explication. Je suis le seul qui demande des explications ici, tu as saisi ? Nous aussi, on y a droit, on n'est plus des gamins de 15 ans. Mais c'est vrai, quoi, Mariano ? Tout le monde travaille dur ici, et c'est notre avenir qui est en jeu après tout. Quand on s'est inscrit à l'école, on nous a assuré qu'en sortant, on trouverait un emploi. Ouais, c'est vrai, ça c'est... Et on n'en a pas vu la couleur. Non, c'était comme ça. Silence ! Donc, si je comprends bien, la seule explication que vous ayez trouvée à votre débâcle, c'est notre incompétence, à nous autres, professeurs. C'est la seule explication, hein ? C'est ce que vous croyez. Eh bien, c'est pas mon problème. Je m'en contrefiche. Je m'en moque. Votre opinion à tous m'indiffère. Le jour où l'un d'entre vous sera capable de monter sur scène et de faire quelque chose qui vaille un minimum la peine, nous pourrons commencer à parler. Enlevez-moi ça d'ici. Allez. Toi, et toi, sur scène. Le cours commence. Je te jure que je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'est arrêtés et après, c'est le trou noir. Je ne me rappelle vraiment de rien. Bon, le principal, c'est qu'il ne se soit rien passé. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas ? Bon, c'est tout ce qui importe. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Horatio. Je me suis fait voler ma voiture. Aïe, c'est pas de chance. Quand je pense que vous critiquez Buenos Aires, enfin, c'est mieux qu'une jambe cassée. Il y avait les costumes dedans. Quoi ? Les costumes aussi ? Les costumes étaient dans la voiture ? Non, mais c'est pas vrai, je rêve. Martha, tu as une idée de ce que ça coûte des costumes de ce genre ? Oui, je sais que ça vaut une fortune, mais... Mais j'y peux rien, Horatio. Ils m'ont volé la voiture avec tout ce qu'il y avait dedans. Martha, n'y est pour rien, c'est ma faute. C'est entièrement ma faute. D'abord, la moto, ensuite... De quoi tu parles ? Je comprends rien. Si tu veux, je te raconte tout depuis le début, mais c'est long. Non, je ne veux rien savoir. J'ai dépensé un budget énorme pour des tenues qui devaient servir à l'école. Et tu m'annonces contre les appliquer, alors qu'est-ce qu'on fait, hein ? On joue en jean et en t-shirt ? Puisque Oufo est là, on peut peut-être répéter, non ? Quoi ? Sans costume de scène ? Vos répétitions, ce sera sans moi. Je ne travaille pas dans ces conditions. T'as vu, il n'a pas si mal pris. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Encore un peu, il me giflait. Hé, je sais où sont ta caisse, c'est la moto de l'autre abruti, là. Comment ? Tu sais où est ma voiture ? Toi, tu me cherches, tu vas me trouver. Roberto, arrête, s'il te plaît. Je ne sais pas toi, mais moi, l'autre soir, j'étais totalement pompette. L'euphorie totale. Jamais je n'avais autant ri. En y repensant, je crois que c'est la soirée la plus mémorable de ma vie. À part l'épisode d'Oracio qui m'affiche une peur bleue. Mais sinon, tu te sens bien ? Physiquement, je veux dire. Comme jamais. Je suis en pleine forme. Il faut savoir lâcher prise de temps en temps. Ça fait du bien, crois-moi. Et puis, je ne résiste pas au bon vin. D'ailleurs, un ou deux verres de vin n'ont jamais tué personne, que je sache. C'est vrai que ce vin était particulièrement... Bonjour. Bonjour. Tiens, Carmen. Qu'est-ce que c'est ? Inutile de la lire. Je vais te la résumer, c'est ma démission. Si tu m'as demandé de venir travailler dans cette école, c'était pour que je lui donne un coup de pouce. Eh bien, au lieu de cela, je l'ai enfoncé. Aussi, il est normal que je m'en aille. Bon, écoute, Mariano. Les martyrs, c'est surtout bon pour les romans ou les pièces de théâtre. Mais dans la vie, les choses sont beaucoup plus compliquées. Je ne me flagelle pas, Carmen. J'ai été mauvais. Et ça me pèse suffisamment de l'admettre. Et que veux-tu que j'y fasse ? Je n'en sais rien, moi. Prends-toi des vacances et une fois remise de ta déception, tu partiras en quête d'un nouveau directeur des école. Ou alors je ferme l'école. Après tout, je suis la directrice et elle porte mon nom. Et tant que j'y suis, j'en profite pour licencier toute l'équipe enseignante. Certainement pas. C'est à moi d'assumer cette responsabilité. Et je n'ai pas l'intention d'entraîner quiconque dans un harakiri collectif. Je m'en vais seul, point final. Mais quel culot ! Tu quittes le navire en pleine tempête et tu voudrais en plus ma bénédiction ? Décidément, Mariano, tu me déçois de bout en bout. Si ça peut te rassurer, on se sent tous aussi coupables que toi. Si on va par là, on devrait tous démissionner. Comme tu vois, nous n'accepterons pas que tu sois le... le héros de ce drame. D'accord. Bon, non, non, garde-la. On ne sait jamais, tu pourrais changer d'avis. Soyez plus dynamique. Lola, ne regarde pas le sol. Ingrid, appuie les mouvements. Pedro, redresse la tête. Bien, Lola. Plus haut, les seaux. Vous vous traînez, c'est pas terrible. On se demande à quoi vous pensez. On a un petit peu la tête ailleurs, ces temps-ci. Pedro, où tu vas ? La douche, comme d'habitude. Il y a Antonio qui voulait te parler. Je prends d'abord ma douche et après j'y vais. Il m'a dit que c'était urgent, ne fais pas attendre le pauvre. Descends le voir une minute. Bisous. Vite, il attend en bas, couvre. Ciao. Bonjour, merci d'être venu. J'étais débordée, mais comme t'as insisté. Oui, je suppose que vous savez de quoi je veux vous parler, non ? Eh bien, je n'en suis pas sûre. Ce n'est pas pour me présenter ton bouc, en tout cas. Non. C'est pour quelque chose de plus important à mes yeux. Je parle de Pedro. Pedro, Pedro. Oui, j'ai connu un Pedro. J'ai été son agent il y a longtemps. Il t'a envoyé comme messagère, Trésor ? Non, il n'est pas au courant. Il n'est pas question qu'à cause de moi, il gâche sa carrière. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Il est promis un bel avenir. Ce n'est pas la politesse qui l'étouffe. Et il a une certaine tendance à la trahison. On parle bien lui-même. Vous ne me faciliterez pas la tâche, je m'en doute. Mais je tiens quand même à vous dire que je vous trouve injuste avec lui. Quant à moi, je suis prête à faire le nécessaire pour... pour vous convaincre de lui donner une seconde chance. Ah oui ? Promets-moi que tu n'interviendras plus dans sa carrière et j'oublie ce qui s'est passé. Ma petite Lola, Pedro avait dans l'idée de travailler avec toi. Mais à mon humble avis, tu représentes un frein à son évolution. Votre franchise me va droit au cœur. Tu connais le dicton ? Dans ce métier, mieux vaut être déçu une bonne fois que de se tromper toute une vie. On est philosophes, je vois. Le message est passé, je vous promets que jamais plus je ne serai un boulet à la cheville de Pedro. Et qu'est-ce qui me garantit que tu ne manqueras pas à ta promesse ? Premièrement, j'aime beaucoup Pedro. Tiens, non ? Deuxièmement, je pense pouvoir réussir... toute seule. Oh, c'est sûr, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je veux être la première à te souhaiter bonne chance. Je n'ai rien à faire de vos voeux. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, vous et moi. Non, j'en reparlerai avec lui pour mettre tout ça au clair. Une dernière chose. J'espère que vous aurez le bon goût de ne rien lui dire de notre conversation. Quelle conversation ? Non, il n'y a pas de mal, entre, j'ai presque fini. T'es sûre ? Oui. Bon, remarque, je ne verrai rien que je n'ai déjà vu. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va se comporter en adulte. Ça vaudra mieux, hein ? Mais voyons, c'était tout à fait adulte de t'enfuir de la chambre en courant. C'est normal, c'est parce que j'avais un rendez-vous. Et puis, j'avoue que quand je t'ai vu étendu nu dans mon lit, ça m'a fait un choc. J'espère au moins que tu n'as pas été traumatisé. Ça va, ce sont des choses qui arrivent. On se hache un peu sur la boisson, puis ensuite on part en vrille, mais... Pour moi, ça a été une expérience plutôt intéressante. Assez bizarre, si tu veux tout savoir, mais intéressante. Ce que j'espère, en tout cas, c'est que toi, de ton côté, tu ne t'es pas fait un film. Mais quel film ? Je sais bien comment tu fonctionnes. Mais va, je les connais, les gens comme toi. Dès que je t'ai vu passer la porte, je me suis dit, elle, c'est une sensible et je n'ai pas envie de te blesser. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on reste bons amis et qu'on reparle plus de ce qui s'est passé. Parce que tu crois que je vais tomber amoureuse de toi ? À ta place, j'éviterai, parce que je ne suis pas une affaire. Juan, écoute-moi. Je préfère te rassurer tout de suite. Tu ne me plais pas du tout. T'es sûre ? Parce que d'habitude, quand les femmes font les fiers, c'est pour masquer leurs blessures. Eh bien, moi, ce qui me fait mal, c'est d'avoir couché avec un homme qui ne retire pas ses chaussettes pour faire l'amour. Si notre belle amitié commence comme ça, c'est mal barré. Je ne veux pas être ton ami, Juan. Et je suis sûre de ne pas avoir heurté ta sensibilité puisque tu n'en as pas. Bon, si tu le dis. Oh, salut. Toi non plus, ma grande, t'es pas le coup du siècle. Eh non. Bon, on se voit plus tard. Je le savais, hein ? Vous avez remis ça, petit coquin. Allez, raconte-moi, je t'en supplie. Unidule s'est formée grâce à moi. Je vais ouvrir une agence. Non, tu te fais des idées, Irene. Il n'y a rien entre nous. Comment ça, rien ? Je pensais que c'était Juan qui te plaisait. Non. Moi, celui que je préfère, c'est Mariano. Tu sais que t'es marrante, toi. Mariano. Quoi, là ? Bon, c'est pas tout ça. Mais il faut que je file, on m'attend. Ah, super, c'est bien ma voiture. Quelle chance. Tu crois que les costumes sont encore là ? On s'est passé dans le coin, non ? Ils ont dû abandonner la caisse, plus après l'avoir volée. Déglinguée comme elle est, si tu connais pas les trucs pour la démarrer, elle te plante. C'est pas vrai, ils ont tout emporté. Mais quelle idée de voler des costumes médiévaux ? Ça vaut un paquet de fric, ils vont les revendre. Et ils passeront pas inaperçus. C'est pas vrai. Viens, on va le rejoindre. J'arrive. Il manquait plus que ça. Pas la peine de trente malades, de toute façon, c'est trop tard. Tu peux plus rien faire, là c'est cuit. T'as un souvenir ? De toute façon, ils allaient me la reprendre, alors. Les chacals, t'as vu ce qu'ils ont fait à la moto ? J'espère que mon père va me croire. Non, ça m'étonnerait. Il va me tuer. Comme vous l'annoncez, Carmen, il y a quelques heures, j'allais rendre mon tablier. Mais j'ai tenu à le garder. Ce qu'il faut, c'est prendre des mesures, pas la tangente. Non, que tu sois une poule mouillée, mais... Non, non, ne te gêne pas, tu as raison. Toute carrière brillante connaît des moments difficiles. Regarde le Real de Madrid. En tout cas, moi, je suis d'accord avec Irène. Il est urgent de trouver une issue à cette crise. Et c'est pourquoi je vous ai réunis. En gros, on a une classe de troisième année qui est sur le point d'être diplômée et qui n'a pas le niveau. Tu parles d'une impasse. Pour commencer, moi, je propose de tous les recaler. Ça serait logique, non ? Excuse-moi, mais ça me paraît un peu excessif comme procédé. Non, 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 pour une fois, je suis d'accord avec Mariano. Ah oui, ça te paraît justifié de recaler les troisième année ? Ça ne te chope pas. C'est quand même mieux que de les lâcher dans la nature, n'importe comment. Oui, sauf que là, on va tous les flanquer dehors après trois ans d'études et sans diplôme. Moi, si j'étais un élève, je mettrais le feu à la baraque. Ils n'auront pas de raison de semer la pagaille. Je vais leur proposer d'étudier une année de plus. Donc, soit ils restent, soit ils partent sans diplôme, c'est ça ? Absolument. Ils restent ou ils partent, c'est tout. C'est à eux de décider. Qu'est-ce que tu en dis, Eva ? Ça me paraît bien comme compromis. Je trouve qu'il s'agit d'une mesure un peu radicale, mais c'est mieux pour eux et pour notre école. Nous ne pouvons tolérer que le niveau baisse. Sinon, notre réputation en pâtira et les inscriptions diminueront. Et en fin de compte, dans cette affaire, c'est la survie de l'école qui est en jeu. Et nous ne pouvons risquer sa fermeture. Bon, il ne reste plus qu'à décider quand et comment nous allons annoncer la nouvelle. J'aimerais avoir le temps d'y réfléchir encore un peu. Je crois que vous avez des cours à donner, non ? Oui. Paula, il faut préparer les feuillets d'examen. Moi, j'ai un oeil à l'estomac quand je pense à la réaction des élèves. Ils seront avertis en temps voulu, compris ? Et pas avant. Non, soyez tranquille, je ne dirai rien. D'où vient cette fichue humilité ? Bonsoir. Tu sais que j'ai frôlé l'infarctus, Alicia. Tu as vu le fantôme de l'opéra ? Excuse-moi, mais j'ai le vertige. Il faut qu'on parle tous les deux. Je crois que je te dois au moins une explication. Est-ce que c'est de grimper ici ou de me dire ça qui a été le plus dur ? Je ne sais pas. Mais si je ne regarde pas en bas, tout ira bien. Regarde-moi dans les yeux. Droits dans les yeux. Est-ce qu'il y a de mieux pour le vertige ? Pour être honnête, quand je me suis réveillée, je ne t'ai pas vue. Tu étais partie. Et l'idée ne m'a pas effleurée qu'il ait pu arriver quelque chose. De mon côté, ça a été une semaine riche en événements. D'abord Sylvia qui se blesse. Toi qui te comportes de façon toujours aussi bizarre. C'est peut-être pour capter ton attention. Cela étant, tu n'as rien à m'envier, question excentricité. Ah. Oui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est bien une chanson paillarde que tu m'as chantée hier soir. Quoi ? Oh non, ne me dis pas que j'ai fait une chose pareille. Je t'assure que si, allez, si, 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 si. Tu as chanté, mais tu as aussi fait d'autres choses encore plus étonnantes. Pour ne rien te cacher, quand je me suis réveillée seule dans la voiture au bord de la route, je t'en ai voulu beaucoup, c'est vrai. Mais ensuite, quand j'ai vu arriver la police, j'ai eu peur. Comme jamais. Mais pourquoi ? Parce que tu es un compagnon pour lequel j'ai de l'affection et aussi parce que, bref, je me sentais un peu coupable, voilà. Alicia, je crois qu'on devrait se donner une deuxième chance. Ça aussi, ça me donne le vertige. J'arrive. C'est toi, chérie, mais ne reste pas là, entre. Tu m'as fait peur, je me demandais qui ça pouvait bien être à cette heure-ci. Oui, tu as raison, j'aurais pu t'appeler avant. Dis donc, ça n'a pas l'air d'aller. Si, si, seulement je voudrais, je voudrais dormir ici cette nuit. Ça doit être mon lit qui manque. Les chambres sont toutes occupées, mais tu peux toujours te mettre sur le canapé, hein ? Oui, je vais m'allonger là, ça ira. Pour là, les enfants vont t'avoir la bonne surprise de te voir là demain matin, ils vont être fous de joie. Tu seras bien installé ici, je vais te chercher une couverture et... Qu'est-ce qui ne va pas, Lola ? C'est rien, papa, je t'ai sûre. J'ai eu une journée difficile, mais ça va me passer. Tu peux retourner te coucher si tu veux. Non, non, je te connais trop, ma fille. Tu n'es pas du genre à pleurnicher pour un oui, pour un non. Allez, raconte-moi tout, je t'écoute. Je suis une vraie nulle, papa. Je sais, Lola m'a déjà expliqué qu'il n'avait sélectionné personne de l'école. Mais tu n'as pas à prendre ça plus à cœur que les autres. Non, papa, c'est loin d'être le pire. Et il y a bien plus grave que ça. Il faut que... Il faut que je me fasse à l'idée de ne plus jamais retravailler de ma vie avec Pedro. Mais qu'est-ce qui t'en empêche, enfin ? Ne me pose pas la question, je t'en prie. Je ne retravaillerai plus jamais de ma vie avec Pedro. Oh, quel bonheur, ce soleil. C'est le pied, non ? Oui, mais fais attention, parce que c'est souvent le premier jour d'exposition qu'on prend des coups de soleil. Tiens, mets-en partout. Dis-donc, Eva. C'est très joli, ton petit bikini à col roulé, mais ça ne laisse pas tellement de place à la crème. Ni aux coups de soleil, d'ailleurs. Mais quoi ? Allez, découvre-toi un peu, on dirait un vampire. Oui, ça, évidemment. C'est facile à dire quand on a un corps superbe. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir des jambes comme les tiennes ? Moi, je ferais n'importe quoi pour avoir ta voix. Ah oui ? Je ne savais pas que tu aimais chanter, c'est nouveau ? Personne ne le sait. Tu te rends compte qu'à l'âge de 12 ans, je rêvais d'être la nouvelle Madonna ? Tiens donc. Alors que maintenant, c'est tout juste si j'ose fredonner sous la douche tellement je suis nure. Je suis sûre que ta voix n'est pas aussi moche. Chante-moi quelque chose. Non, je ne veux pas t'infliger ça, j'ai une voix de tresselle. S'il te plaît. Non. Si, vas-y. N'insiste pas. Personne ne t'entendra, on est toutes seules. J'ai trop honte, j'y arriverai jamais. Allez. Bon, qu'est-ce que je te chante ? I got you under my skin. Tu vois, tu te moques de moi. Bon, si c'est comme ça, j'arrête. Blague à part, j'étais sérieuse. Quand je disais qu'un de mes plus grands plaisirs dans la vie serait de... de pouvoir monter sur scène et d'y interpréter une chanson, ne sera-ce qu'une seule fois. J'en rêve. Ah oui ? Ouais. Ma foi, c'est tout à fait possible. Et si tu voulais, tu pourrais même t'incruster dans le spectacle de ce soir. Il suffit de demander à Juan de nous faire une petite place. Mais t'es complètement folle, toi. Jamais je ferais un truc pareil. Enfin, tu m'as entendue ? Mais Irene, je te promets que ce sera toi la reine de la fête ce soir. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais... Mais tu n'as qu'à me laisser faire, je m'occupe de tout. Je crois que t'es restée un peu trop longtemps en plein soleil, ma grande. Tu n'es qu'une dégonflée, Irene. Quoi, une dégonflée ? Non, mais tu t'es vue ? Avec ton maillot super ringard. Bon, et si... Si j'enlève mon haut, tu le fais ? Oh, t'oseras jamais ! T'oseras jamais ! Et voilà ! Oh, non, de Dieu ! Salut ! Oh, pardon, 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 je m'en vais ! J'étais juste venu voir si Juan était dans les parages, apparemment. Je vais retourner en courbe, parce que là, j'ai cours, justement, alors j'y vais. Habillez-vous bien, enfin, je veux dire... C'est ça. Mariano, qu'est-ce qui se passe ? T'es malade ? Tu fais de l'alérophagie ou quoi ? La poitrine, mon vieux, la poitrine. La poitrine ? Mais qu'est-ce que... T'as du mal à respirer ? Mais non, ça n'a aucun rapport, Juan. Tu sais pas ce que je viens de voir sur la terrasse, bonne mère. Ah, tu me rassures. Tu savais pas que les élèves bronzés à poil sur le toit de l'école ? Il n'y a pas que les élèves, Juan. Irène et Eva aussi. À moitié nues, se bronzant sur des transats, la poitrine à l'air. Mais quelle paire de seins, Juan. Bon, je vais voir. Attends-moi. Monsieur Poilard, voilà les 6 000 euros. C'est pas épais, ça fait une toute petite pièce. Pola, Pola, ne me dis pas qu'il n'y a pas une enveloppe dans l'école pour y mettre ses billets au lieu de les agiter sous le nez de tout le monde. Vas-y, range-moi ça ! Dépêche-toi. Bon, je vais leur dire de se rhabiller. Non, 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 on fonce à la banque. On doit faire un virement à l'Association Internationale des Écoles des Arts de la Seine. Carmen est impatiente. Mais dis donc, tu sais que je suis professeur de musique ici, moi. Pas garçon de course. Ça me met mal à l'aise de travailler tout seul autant d'argent à la banque. En plus, je suis le directeur des études dont ton chef. Alors tu viens avec moi, point barre. Les directrices et l'argentin sont en voyage et nous, on se tape les corvées. Juan, si ça te plaît, tant mieux, sinon tant pis. On fait ce virement et tu reviens m'aider à mettre un peu d'ordre. C'est pas le travail qui manque. Pour moi, cette association, c'est du bidon. Il suffit de payer et t'es sur la photo. Parce qu'entre la cotisation et le prix du voyage, ça nous coûte un sacré... Tu n'en parles pas de l'enjeu. Les meilleures écoles adhèrent à cette association. Vu le flop qu'on a fait aux auditions et le niveau qui baisse, on ne peut pas passer à côté de cette photo. Je vais récupérer l'argent. Mais Mariano, on passe des mois à serrer la ceinture et puis on claque tout pour une photo ? C'est pas très logique, ça, quand on se fait... Attends, Juan, juste une question. Avec qui je dois coucher pour pouvoir insérer un numéro musical dans le spectacle de ce soir au théâtre ? Ah, toi, hein. T'es au soleil, hein ? Tu disais ? Je plaisantais, Juan. Le programme est bouclé, de toute façon. Non, s'il te plaît, sois gentil, c'est juste une chanson, c'est facile à mettre en scène. Je vais t'expliquer. Non, tu m'expliques rien. Attends. S'il te plaît, ça va, allez. Tu pourras passer trois minutes avant le numéro final. Mais tu gâches pas le reste du spectacle, hein ? Bien sûr. Marché conclut. Merci. Alors, t'es prêt ou quoi ? Bon, allons-y. Te laisse pas distraire. Avance. Avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, pas trop mal. Mais pas question de relâcher vos efforts. Iris, tes diagonales sont loin d'être parfaites, fais attention. Je voudrais que tu restes à la fin du cours pour les travailler. D'accord. Quant aux autres, faites des étirements. Bon, c'est fini. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Martha, tu as une minute ? C'est tout ce que tu as comme chanson ? Oui, je sais qu'ils sont abîmés, mais... Rachetons une nouvelle paire. C'est pour toi que je dis ça, tu risques de te blesser à force. Vu ? Compris. Iris, viens là. On va reprendre depuis le début. T'as pris la tête ? La nièce est aussi dure que sa tante, on dirait. Au contraire, elle me donnait un conseil. Regarde dans quel état sont mes pointes. J'ai entendu, c'est ça. Quelles pointes ? On dirait des vieilles chaussettes. L'ennui, c'est que je suis fauchée. Il faut que je me rachète des chaussons, que je répare la voiture. Sauf si je gagne au loto, je vois pas comment je vais faire. T'as prêté du fric à un mec et il t'a pas remboursé. Ouais, à mon avis, t'aurais dû t'abstenir. Mais bon, si tu veux que je récupère l'argent, t'as qu'à me le dire. Non, non. Je sais qu'il m'aurait payé s'il pouvait, mais il est à sec. Il est encore pire que moi, ce pauvre Roberto. Tiens, tiens. Comme par hasard. Encore l'ami Roberto. Oui, Roberto est mon ami. Et mes amis, en général. Je les laisse pas tomber. C'est très noble de ta part, mais l'ennui, c'est de savoir quand est-ce qu'il va te rembourser. La vie est belle, Roberto. Dis donc, tu sais comment on appelle les mecs comme toi dans mon quartier ? Les gars qui vivent au crochet des gonzesses. Tu me suis ? Et depuis quand tu sais ce que je fais pour vivre ? T'as l'intention de la rembourser bientôt, Martha. T'as pas honte, franchement ? Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je t'explose ta tranche de cake, c'est ça ? Eh ben, viens. Si vous avez de l'énergie en trop, je connais quelques bons exercices qui devraient vous calmer. Allez. Et si ça se reproduit, je me charge de vous le faire renvoyer jusqu'à la fin de l'année. Vous avez entendu ? Oh, Dieu. T'as compté l'argent ? Oui, avant de venir. Je préfère vérifier les donnes. Comment ça ? C'est toi qui l'as. Tu plaisantes. Bonjour, monsieur. Je t'ai donné l'enveloppe. Non, non, non. Comment ça, non ? Ouvrez votre sac. T'es tombé dans le panneau, évidemment que c'est moi qui l'ai. Tu es complètement stupide, j'ai manqué de faire un infarctus. Eh, tu me tapes pas, hein. Je le marque très facile. C'est déjà assez pénible d'être obligé de faire la queue ici. Sois gentil, Juan. Fais-moi le plaisir de remettre l'argent dans l'eau. Je n'ai pas fouillé, je ne trouverai rien. En plus, c'est de l'abus de pouvoir. Je vais me plaindre à votre directeur, vous allez voir. T'as vu ça ? On a devant nous le parfait exemple du délit de sale gueule. C'est fou, ça. Sécurité. Eh, le vigile. Tu trouves qu'il a eu une tête de voleur ? Mais lui, tu l'as vu, ça tronche et moi, c'est encore pire. Je dois friter, toi. Arrête de faire l'andouille et surveille notre argent. Non, il y a beaucoup trop de préjugés dans ce pays. Si tu te pointes ici bien peigné et en costume cravate, on te déroule le tapis rouge. Mais si jamais tu t'habilles un petit peu rock'n'roll... Tu occupe-toi de surveiller l'argent. Eh, tonnel, c'est quoi ton souci ? T'aimes pas son t-shirt ? Eh, le mien, qu'est-ce que t'en penses ? Vous allez me laisser travailler, oui. La ferme ! Personne ne veut ça. Allez, mets le fric dans le sac et que ça saute. Dépêche, et toi aussi, grouille-toi, montre le portefeuille. Passe à ton voisin, je ne vais pas te donner. Eh, ça a passé le sac au dos. Fais passer, mène-toi ! Et vous la réagissez, c'est votre boulot ou quoi ? Balancez les bijoux et les portefeuilles ! Vite, passe le sac au dos ! C'est bon, j'y vais ! Il a d'âme, là ! Soyez galants, jeune homme. Faites ce qu'il dit, tout ira bien. Il n'a rien mis, le cas dynamique. Allez, dépêchez, dépêchez. Allez, à bout de la montre. Quand tu voudras. Monte sur l'estrade. Très bien, mets-toi de profil. Tourne-moi le dos. Bien. Déshabille-toi. Tu as un corps vraiment impressionnant. Vas-y, dans les bras. Montre tes muscles. Très bien. Maintenant, de dos. Bien. Ça t'embête d'enlever ça ? Si ça te gêne, on se débrouillera autrement, mais c'est dommage. T'as un corps superbe. Magnifique. Vous savez, je suis comédien. Si je dois me déshabiller, je le fais, ça ne pose pas de problème. mais il y a certains types de choses que je ne suis pas prêt à faire. Bon, réfléchis-y. Le travail, tu peux imaginer en quoi il consiste. Quant au salaire, par séance, il me semble plutôt raisonnable, non ? Oui. Oui, mais... je vous en suis extrêmement reconnaissant, mais... ça ne me plaît pas de faire des trucs pareils. Ah, je ne savais pas que vous étiez là, les filles. Non, ne t'inquiète pas. De toute façon, on a presque terminé. Dites, les filles, ça vous ennuierait de me laisser la chambre une petite heure ? Ben, justement, on se disait qu'on allait t'inviter à venir avec nous au cinéma, mais si tu as d'autres projets pour ce soir... Alors, je vous présente, voici Rémy. Bonjour. Alicia l'a engagée pour qu'il s'occupe de la rééducation de ma cheville. C'est le masseur de l'Atletico, donc tu as déjà caressé les cuisses de Fernando Torres. En effet, il m'est arrivé une ou deux fois de devoir le soigner. D'ailleurs, si vous avez un problème, une blessure ou quoi que ce soit, appelez-moi. N'hésitez pas, je suis à votre entière disposition. Quoi ? Tu ranges la carte dans ton sac? Et tu arrêtes de baver. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, on va finir par rater notre séance. On vous abandonne. Salut. Un de ces jours. Je sais que ça va être dur, mais tiens bon, Sylvia. Ne t'en fais pas, je vais la traiter avec beaucoup de douceur. Tu fais un barrière-toi ? Tu viens ? Merci. Ciao. Ciao. Lola, dis-moi que ce que je viens de voir à l'intérieur n'est pas une hallucination. Mais non, il est en chair et en os. Enfin, en chair et en muscle serait plus précis vu le gars d'arrivée de Tarzan. Et maintenant, il va rester là une heure à la tripoter. Ah ! Désolée. Mais tu fais quoi, là ? Bah, j'étais passée de chercher, mais je suis tombée sur Sylvia en petite culotte devant ce type, là. Qu'il est bête, c'est un masseur agréé. Alicia l'a engagée pour qu'il s'occupe de Sylvia. Ah, ma sœur, tu dis ? Moi, je l'ai trouvé bien à l'aise. Et comment voulais-tu qu'elle soit ? Bah, j'en sais rien, moi, mais samedi devant un garçon, ça doit être gênant, non ? Ça nous arrive à peu près dix fois par jour dans les vestiaires. Moi, c'est sûr, je suis habitué, mais il y a plein de gens que ça peut surprendre, c'est tout. Il y a que les gens un peu vieux jeu pour être choqués, hein ? Hé, je suis visé, là ? Allez, en route. On a un film à voir. À tout à l'heure, pédons bisous. Salut. Bon film. Bonne soirée. Ah oui, là, c'est bien. On n'y est pour rien, c'est l'école qui a la poisse. La poisse, mes fesses. Elle a surtout un professeur de musique avec un cerveau désaccordé. On peut savoir ce qui t'a pris ? Il y a trop de préjugés dans ce pays, je ne veux pas m'écraser. Si seulement tu n'avais pas distrait le vigile. Bon, ben ça va, je me sens déjà assez coupable comme ça. Et la montre qui m'a volée, ce serait un gadget, encore je ne dis pas, mais elle avait une histoire, cette montre, un chrono et tout. Alors là, franchement, tu me fends le cœur, Juan, c'est vrai, tu me fais pleurer. Et Carmen, qui a besoin de l'argent. Hé, quoi, là ? Je pense à un truc. Pourquoi tu n'avancerais pas l'argent de ta poche et ensuite, tu pourrais essayer de... Parce que je n'ai pas un centime. Je suis raide. Avec cette histoire de mutation, si seulement j'avais pu rentrer à Barcelone, c'est fou, ça. Pour une fois que quelqu'un présente sa démission dans ce pays, elle est refusée. Et dans la caisse, il ne reste rien pour l'association ? Rien de rien ? Non, juste assez pour leur envoyer un télégramme et les prier gentiment de patienter un an ou deux qu'on puisse se dépêtrer de cette belle mouise. Parfois, on se demande où tu as la tête. Ah, au fait, quand t'annonceras la nouvelle à Carmen, vas-y avec des pincettes, elle est fragile. Et tu crois que c'est à moi de lui annoncer la nouvelle ? Bah oui. Tant pis, tu l'auras voulu. Et le putain sera mieux. Je l'appelle. Attends, on n'est pas non plus à la minute. Attendre quoi ? Que le voleur se repente et qu'il nous rende l'argent ou qu'il fasse le virement à notre place ? Tais-toi, va. Quand je pense qu'on te confie des élèves, ça me dit... Détends-toi, détends-toi, tu t'énerves. Carmen ? Alors, est-ce que ça va ? Attention. Moi, je vais bien, merci. Tu as fait bon voyage ? Je m'en réjouis. Bon, bon, ici, c'est la routine, les cours se suivent, rien à signaler. L'argent de l'inscription ? Non. Non, non, tu... Ça tombe bien que tu en parles, c'est précisément pour ça que je voulais t'appeler. Non, non, on y est allés, comme prévu. Il était un peu tard, oui, c'est vrai. D'ailleurs, la banque s'apprêtait à baisser le rideau. Bien sûr, Carmen, je vais t'expliquer. Donne-moi ça. Non, non, relève-moi. D'abord, tu respires un coup. Détends-toi, tu es écarlate. Carmen ? C'est moi, c'est Juan. Laisse-moi te... Mais oui, bien sûr, non, mais il a suffi de prononcer ton nom, la banque a relevé les rideaux. Non, il raconte pas n'importe quoi. Je me lâche, oui. Carmen. Oui, 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 mais tu vas bien t'en recevoir le virement. Mais quand exactement ça ? Aller chercher 6 000 euros, nous. Et en plus, tu mens à Carmen. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te sauver la peau. J'ai une idée. Bah dis-donc, elle a mis le paquet, la prof, non ? En plus, je suis sûr qu'elle chante comme Whitney Houston. Referme ta bouche ou tu vas marcher sur ta langue. C'est pas moi qui étais censé être vieux jeu ? Il y a des choses qui ne changent pas, Pedro. Tous les garçons sont pareils. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin I'd sacrifice anything come what's mine for the sake of having your near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats repeats in my ear Don't you know Don't you know Don't you know, little fool You never can win Lost your mentality Wake up to reality But it's time I do But it's time I do that the thought of you makes me stop before I begin Cause I've got you I've got you I've got you Cause I've got you Under my skin I've got you, baby Applaudissements 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 Au moins, j'aurais eu mon moment de gloire. Allez, retourne-y, ton public est là, il te réclame. J'y vais. Magnifique ! Bravo ! Super ! David, tu as vu qui est là ? C'est Georges Castillo, le producteur de musique, regarde. Ah mais t'as raison, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici ? En général, il se déplace pas pour rien. Ben, j'en sais rien, mais je t'avoue que j'aimerais bien qu'il me regarde comme il regarde Irène. T'as vu les mains qu'il a ? Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's at night, fifteen, four hours. Sunrise, sunrise, could you attempt to see if I try ? Cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, 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 ooh Allô ? Bonsoir, je suis Roberto Orénales. C'est ça, j'appelais pour le travail. J'accepte les conditions, oui. Entendu, j'y serai. Merci. Ah, elle est foutue. Où es-tu allé chercher une idée pareille ? C'est du pur délire. Tu vas m'arrêter ça immédiatement. Je peux trouver une solution créative, mais ça, bien sûr, c'est un mot qui n'appartient pas à ton vocabulaire. De toute façon, c'est de retard, on n'a pas le choix, la machine est lancée. Tu vas voir comme les costumes sont jolis. Je vais surtout voir comment tu t'en sors. C'est toi le chef, c'est à toi de le reparler. Moi, alors, ça n'y compte pas, je n'ai pas du tout envie d'être mêlé à ces bêtises. Sympa. Écoutez-moi tous, je parie que vous vous demandez pourquoi vous portez cette tenue. En tant que professeur dans cette école, je vous dois une explication. Et cette explication que je vous dois, je vous la dois. Ça va, laisse, je vais le faire. Ben non, pourquoi ? Je me débrouille plutôt bien. Ferme-la, par pitié. Votre attention, votre attention, s'il vous plaît. Nous allons effectuer un exercice de simulation. Un exercice de création collective, disons. En un mot commençant, nous allons monter une vraie fête andalouse au sein de l'école. Ça, alors c'est super original. Il y aura des castagnènes, des érentailles, des petites lanternes et du public aussi. Un vrai public. C'est génial. Attention, toutes les personnes qui mettront les pieds à l'école demain devront en repartir avec le sentiment d'avoir assisté à la férilla de Séville en avril ou à la férilla du cheval à Jérès. Et vive là ! La première fois, boucle là ! Ça compte pour la moyenne ? Oui, ça compte évidemment pour la moyenne. Tout ce que vous faites ici compte pour la moyenne, Louisa. Ça va être génial. Ça y est, tu es content ? Je suis ton complice. Ils seront au courant à Barcelone. Allez ! Alors ça, c'est la meilleure de l'année. Une fête du flamenco dans l'école de Carmen Arance. Laisse la musique envahir ton corps, mi amor. Olé ! Olé ! Ne me fais pas cette tête. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Un petit moulinet par-ci, un moulinet par-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis coincée l'épaule. Les taxis vont s'arrêter pour te prendre si tu sors dans cet état. On remarque, c'est pas mal non plus pour t'épiler les aisselles. T'es moquée, c'est très douloureux. Allez, viens, on va te préparer. J'arrive pas à baisser le bras. Tu t'apprendras à faire la maline, mi amore. Mais aide-moi, elle débloquée. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Dévanne ! Désolée, on fait une pause. Excuse-moi d'interrompre ton cours. Je t'en prie, c'est rien. Est-ce que tu connais un certain Georges Castillo ? Del Castillo ? Oh, Jésus ! Non, Georges ! Ah, Georges Del Castillo ? Non. Bon. Alors, j'y comprends rien. Il a essayé de me joindre toute la matinée. Il a laissé plusieurs messages en disant qu'il travaillait dans une maison de disques et qu'il voulait me parler. C'est un mystère. Tu devrais être ravie, c'est super, non ? Mais qu'est-ce que tu me chantes, là ? Ravie de quoi ? Je sais pas pourquoi il m'appelle. Dis donc, est-ce que ce serait pas une blague lourdingue de quelqu'un d'ici ? Non, non, je crois pas. Je suis sûre qu'il t'a vue hier. Hier ? Au théâtre ? Viens avec moi. Continuez à danser, j'en ai pour une seconde. Alors, est-ce que tu le connais ou non ? Oui, je le connais. De non. Mais enfin, pas plus que ça. Attends, Eva, tu viens de me dire que tu ne le connaissais ni d'Eve ni d'Adam. J'ai l'impression que tu me prends pour une idiote. Non, non, non. Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Mais c'est vrai que le hasard fait parfois bien les choses, non ? Ça suffit maintenant, Eva. Arrête de me balader et explique-moi ce qui se passe. Bah, en fait, je lui ai envoyé des photos de toi le jour de ton anniversaire et une maquette à moi. Quoi ? Mais le producteur doit sans doute se figurer que... Que toi et moi ne faisons qu'une seule et même personne et de fait, on est lié par le sort. Mais tu... T'es devenue folle ou quoi ? Faut être cinglé pour inventer des coups au sort du... C'est de là que venait ton envie soudaine de monter ce petit numéro de show. À vous. Tu t'es servi de moi, Eva. Non, non, je ne t'ai pas utilisée, j'ai seulement emprunté ton image. Oh, c'est différent. En tout cas, c'est super qu'il nous ait appelés, non ? Qui, nous ? Il n'est pas question que je marche avec toi dans tes petites magouilles, c'est clair ? Je refuse d'être mêlée à tout ça. C'est de l'usurpation de personnalité, c'est de la fraude et je ne veux pas finir au tribunal. Mais non, tout ira bien, je t'assure. Je sais que c'était stupide, mais je peux tout arranger. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Attends, demain à la première heure, j'appelle M. Castillo et je lui raconte tout. D'accord ? Mets-toi en place, grimpe sur l'estrade. Enlève le peignoir. Allonge-toi. Parfait. Maintenant, la position. Détends-toi. Le bras là, ne sois pas contracté. Quand tu auras un peu plus l'habitude, tu te sentiras là comme chez toi, tu verras. Voilà. Bien. Roberto, lève un peu les fesses. Encore. Un poil. Cesse, bouge plus. Retire ta main. Bon, on y est. Commençons. Le peignoir. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart that you're really a part of me I've got you under my skin You saw the my body You saw the me You called me geek out I love you You know